Deux films à voir absolument. Un film français, L'Exercice de l'État, de Pierre Scheller, et un film américain, Les Marches du Pouvoir, de George Clooney. Deux films qui ne se ressemblent pas, mais qui traitent tous les deux de ce plus suprême des arts qui est la politique. L'un traite de la primaire américaine, l'autre d'un ministre des Transports français qui a beaucoup de problèmes par rapport au quotidien du pouvoir, mais les deux ont ceci de particulier qu'ils montrent que la politique est vraiment un sport de combat. Et un sport de combat au plus haut niveau. C'est full contact, plus kung fu, plus karaté, plus boxe thaï. Tous les coups sont permis et il faut avoir une cuirasse extrêmement forte pour résister. Quand je dis tous les coups sont permis, je ne veux pas dire du tout, attention, soyons clairs, le tous pourri. Il y a des gens formidables, et on le montre dans le film, des gens qui sont intègres. Et dans la vie aussi, il y a des gens qui sont intègres, qui font leur boulot et qui veulent vraiment faire avancer les choses. D'autres qui le sont moins. Mais le problème, il n'est pas dans l'intégrité, dans notre intégrité. Il est la capacité à pouvoir résister au flot d'informations, à pouvoir tenir compte et gérer les médias, gérer l'opinion publique, prendre des décisions quelquefois qui vont prendre dans la minute, dans la seconde, et qui engagent la vie de ses concitoyens. Et ce n'est pas évident. Voir cette valse des paraffeurs, que le chef de cabinet, que tout le staff d'un ministre a concocté, lui, enfin, signe en dernier, mais qu'est-ce qu'il sait de ce qui s'est passé en dessous, dans les niveaux et dans les étages en dessous ? Avec aussi le sexe, avec tout cela, avec tous les problèmes de, allez, la promotion au canapé, coucher utile ou pas, mais aussi l'ambition, la valse des égaux, le bal des identités et des envies d'exister. Et ce qui est formidable dans ces deux films, qui sont traités chacun à leur manière, c'est qu'ils enseignent plus sur l'exercice du pouvoir que beaucoup de traités de politologues de 400 ou 500 pages. Pour voir ces films, parce qu'ils montrent très 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 bien que c'est trop facile pour nous, qui avons le ministère de la parole, de dire, oui, ça, ça va pas, ça c'est n'importe quoi, celui-là est un voyou, celui-là est un voleur, tout ça, facile, ayant au moins la rigueur de notre irresponsabilité. Et n'oublions jamais, avec Winston Churchill, que la démocratie est peut-être le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres.